bonjour à toutes et à tous ici d'élite en ursu l'ancien banquier assureur et commercial aujourd'hui je suis formateur à l'investissement immobilier les futurs courtiers en crédit et en assurance j'aide les gens à investir pour réussir dans cette vidéo je vais essayer de répondre à la question comment éviter le piège des vendeurs de rêve à tout de suite donc pour essayer de répondre à cette question je vais commencer par vous donner un terme qui pourra vous aider à ne pas tomber dans ce piège donc ce terme c'est quoi c'est l'intérêt personnel 90% d'entre nous font les choses pour leur intérêt personnel alors quand vous êtes en face d'un vendeur ou d'une personne demandez vous quel est son intérêt personnel de vous dire ou de faire ce qu'elle fait l'intérêt personnel et ce qui pousse les gens à faire ce qu'elles font quand je parle d'intérêt personnel voilà c'est pas forcément l'argent mais souvent pour les vendeurs c'est le cas je dis ça pour les commerciaux et les vendeurs parce que je les fais toute ma vie après voilà il ya deux types de vendeurs et de commerciaux il y a celui qui s'enrichit au détriment de l'autre ça veut dire il gagne tu perds et il y a le deuxième type d'enrichissement c'est un rapport gagnant gagnant voilà il ya beaucoup de pièges sur internet aussi notamment avec les vendeurs de rêve qui vous disent ouais vas-y viens dans investir dans le trading c'est facile tu vas tu vas t'enrichir en très peu de temps et comme ça tu pourras devenir millionnaire alors que ce qu'ils disent pas la réalité des choses c'est quoi c'est que ils s'enrichissent sur le montant de vos investissements ils perçoivent un pourcentage de ce que vous investissez auprès du courtier voilà pourquoi pourquoi le courtier paye autant les pertes les influenceurs parce que seulement 10% des traders gagnent voilà donc en termes de statistiques et de probabilités ils savent déjà que vous avez beaucoup de chance de perdre voilà donc ils sont prêts à payer ces influenceurs pour vous inciter à investir car ils savent qu'au final ce sera eux les gagnants donc voilà je parle du trading parce que le trading c'est un vrai métier il ya beaucoup de gens qui sont ruinés à cause de ça mais il faut savoir que ceux qui vous vendent ce ce genre de ils appellent ça des signaux des signaux d'achat lorsque vous inscrivez à une sorte de plateforme vip et ils vous envoient des signaux quand il faut acheter et ils vous disent souvent achète à ce moment là mais ils vous disent pas comment gérer la psychologie la peur l'euphorie et quand vendre voilà le trading c'est un vrai métier si vous vous intéressez au trading faut bien se renseigner faire des formations et consacrer beaucoup de temps parce que c'est un réel métier quoi pareil pour les pronostiqueurs je vous parle aussi des pronostiqueurs parce que beaucoup d'entre nous voient sur les réseaux sociaux oui bien fait les paris comme je fais et tu vas t'enrichir mais souvent ces personnes là s'enrichissent pas grâce aux pronostics elles s'enrichissent grâce aux abonnements vip qu'elle propose vous payez 30 balles par mois vous avez les notifications qui vous sont envoyés en disant voilà fait ce pronostic là après il parle pas de sommes mais fait ce pronostic là et tu vas gagner et il suffit d'un où tu as mis gros et perdre et perdre et perdre tes fonds donc donc voilà je parle des traders et des pronostiqueurs parce que c'est la mode en ce moment et après il ya pas mal d'autres domaines qui sont concernés donc voilà il faut pas être naïf il faut regarder l'intérêt personnel des personnes qui vous vendent vous propose quelque chose et il ya le le aussi les politiques je parle de politique parce qu'on en plein dans les municipalités donc j'ai envie d'en parler j'en parle qu'est ce qui me motive un politique à votre avis c'est quoi l'intérêt personnel un intérêt collectif le pouvoir la philanthropie qu'est ce qui motive un politique à vous de le découvrir mais une chose est sûre c'est que une grande partie d'entre eux sont animés par un intérêt personnel je dis pas qu'il ya pas de gens qui qui donnent sans contrepartie il y en a des gens qui donnent sans recevoir en retour des personnes qui sont inscrits dans des associations des grandes personnes comme nelson mandela comme gandhi des grands des grands monsieur ou des personnes qui donnaient sans contrepartie parce qu'elles étaient animés par une ambition une mission de vie qui passait au delà de l'intérêt personnel mais ça reste une minorité voilà je vais vous parler de moi par exemple parce que j'entends déjà ceux qui vont me dire ouais tu dis ça mais tu es le premier qui pense à son intérêt personnel voilà tu as une entreprise et en plus tu inscris dans une liste électorale donc voilà tu fais pas ça pour les autres tu fais pour toi ouais c'est vrai je pense à mon intérêt personnel mais voilà comme je l'ai dit au début avec un esprit gagnant gagnant voilà je me suis inscrit sur une liste électorale c'est vrai mais pourquoi peut-être que je suis naïf mais c'est une liste sans et sans étiquette je pense qu'elle est à écoute des citoyens en tout cas moi je suis allé voir plusieurs parties et c'est celui qui m'a prêté le plus confiance mais bon après peut-être qu'il ya des intérêts personnels derrière mais moi personnellement c'est le parti que j'ai senti le plus le plus compétent le plus à l'écoute des citoyens le plus terre à terre contrairement à d'autres voilà après c'est un choix personnel mais aussi avec le maire sortant il y avait des choses qui ne me plaisait pas et je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà soit je décidais de subir et laisser les municipalités les élections municipales passées et me dire voilà tous les politiques sont corrompus ou soit j'essaie de changer les choses et faire porter ma voix de citoyen et d'agir voilà donc là maintenant je suis dans un état d'esprit où je ne subis plus et j'ai décidé d'agir voilà et pas que pour la politique quel que soit le domaine d'activité ou de d'action j'ai décidé d'arrêter de subir et de passer à l'action voilà pour mon entreprise pareil je m'inscris dans un rapport gagnant gagnant je vais proposer le courtage gratuit la formation à moindre prix je sais pas si vous avez suivi la conférence de samedi j'ai parlé du programme de formation j'offre mon bouquin gratuitement bouquin m'a pris beaucoup de temps pour l'écrire il y avait des moments de correction de réécriture etc je donne du contenu gratuitement comme cette vidéo par exemple et tout cela voilà ça me prend beaucoup de temps mais vous savez quand je reçois des messages en disant merci pour tes vidéos tu nous aides je pense à quelqu'un qui m'a envoyé un message ce week-end en posant pas mal de questions c'est une grande satisfaction pour moi je pense aussi à mes élèves qui sont inscrits à la formation il y en a un qui me disait voilà je te fais confiance mais j'attends beaucoup de toi voilà j'ai des ambitions j'ai envie de sortir de de mon de mon quotidien actuel il est en train de me bouffer et je compte sur toi pour m'aider un maximum et ça il n'y a rien de plus motivant voilà si je fais ce que je fais aujourd'hui tous les sacrifices c'est pour ça pour aider les gens je suis plus dans mon ancienne mentalité d'avant ma maladie ou où je m'inscrivais au nom de l'entreprise je proposais les produits de l'entreprise même si ce n'était pas les meilleurs pour mes clients assez la loi du marché je devais bien vivre donc je proposais ces produits là là c'est complètement différent je fais ce que je veux selon l'intérêt de mes clients et mon intérêt parce que le fait d'apporter de la valeur au final moi aussi je serai gagnant je m'inscris dans un rapport gagnant gagnant donc voilà aider les gens à devenir de meilleures versions d'eux mêmes à atteindre leurs objectifs pour moi c'est ce qu'il y a de plus motivant j'espère que cette vidéo vous a plu donc retenez bien l'intérêt personnel faut arrêter d'être naïf et c'est comprendre qu'est ce qui anime les personnes en face de vous qui veulent vous vendre quelque chose ou vous pousse à l'action à faire quelque chose qui qui est soit dans leur intérêt soit dans l'intérêt collectif ou dans un rapport gagnant gagnant autre chose n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la conférence je vais mettre un lien dans le descriptif pour que vous puissiez regarder le replay gratuitement pour ceux qui n'ont pas encore télécharger le livre je vous mets pareil un lien dans le descriptif également et pour ceux qui veulent profiter des moins 75% pour le lancement de la formation il y en a qui m'ont demandé comment faire c'est simple il faut utiliser le code promotionnel lancement en majuscule je vous mets un lien juste en dessous vous allez voir il ya un programme de formation détaillé et vous pourrez profiter de cette offre là il ya même un paiement en six fois sans frais donc c'est un programme exceptionnel j'ai mis tout mon corps toute mon âme pour le créer donc si ça vous intéresse vous avez le lien juste en dessous vous n'oubliez pas le code pour la promotion c'est lancement en majuscule j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao